Hummm, bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, c'est officiel, nous dit cet article de Millenium, vous ne pourrez bientôt plus acheter vos jeux en boîte, sur Nintendo, Playstation et Xbox, tous, tout le monde, y'a plus, y'a plus de boîte, y'a plus rien, c'est évidemment l'annonce de l'apocalypse de l'édition physique, on le sait, l'édition physique, et bien, perd de la vitesse d'année en année, le démat, prend le dessus, sur PC, ça fait très longtemps que c'est terminé, je connais presque personne en fait qui a des lecteurs, des lecteurs Blu-ray DVD sur son PC, donc nous c'est que du démat, sur console, et bien ça prend le pas, ça gratte, la grignote des parts de marché d'année en année, alors, il y a une exception, c'est Nintendo qui a à peu près 50% de physique, les gens sont quand même assez attachés aux petits trucs, voilà, alors après c'est vrai que, bon, c'est la Switch, c'est particulier, c'est une petite console, il n'y a pas beaucoup de place, donc c'est bien, et les gens, voilà, c'est leur petit, ils peuvent faire des collections de jeux dans pas beaucoup d'espace, vous n'avez pas besoin d'une bibliothèque avec 100 milliards de boîtes, bref, et puis les gens sont quand même attachés à ça, et la France aussi, en termes de pays, en termes de géographie, il y a des différences, et la France, on sait que, et bien, il y a une petite résistance de l'édition physique, on sait, mais dans le monde, globalement, et bien, ça continue à gratter, et même chez Nintendo, ça continue à baisser, et je ne pense pas qu'ils vont rester les seuls à faire ça au bout d'un moment, parce que c'est des coûts, c'est des coûts de production, on le sait. Depuis quelques années, le dématérialisé prend de plus en plus de place dans l'industrie du jeu vidéo, et les amateurs de physique seront d'autant plus tristes à prendre cette nouvelle, la fin du jeu en boîte sur certaines consoles est déjà actée, de quoi ça parle ici, même si le dématérialisé prend de plus en plus de place dans l'industrie du jeu vidéo, il exastera toujours des amoureux des éditions physiques. Alors, on voit en plus maintenant plein de jeux qui sortent d'abord en dématérialisé, et qui sortent plus tard en physique. Ça, c'est une nouvelle tendance qu'il y a eu récemment, et c'est quelque chose qui n'est pas bon pour le physique, parce que c'est l'annonce d'un petit peu de la mort, parce qu'ils se rendent compte quand même que ça coûte cher, et je pense que ça sera réservé, ce sont des tests en fait, ce sont des tests, si le jeu marche bien, et s'il y a une grosse demande, si on sent qu'il y a une demande de physique, et bien on va en faire, mais on n'a pas vraiment envie d'en faire parce que ça coûte cher. Donc voilà, ça sera uniquement réservé des cas particuliers, et je pense qu'on va se diriger déjà de plus en plus vers ça, qu'il y aura, le physique d'Ewan va se, déjà va se raréfier, et qu'on aura du physique, mais plus tard, il faudra attendre. Bon, tout ça est fait pour vous dégoûter un petit peu du truc, et plus personne n'en achètera, parce que si vous devez acheter un jeu 6 mois après sa sortie, il n'y aura pas grand monde pour le faire, sauf quelques rares personnes. Mais pour eux, il sera de plus en plus difficile de se procurer des titres dans ce format, la fin des jeux en boîte serait même déjà actée chez plusieurs gros éditeurs, c'est-à-dire que des éditeurs ont déjà planifié la fin de la création des jeux en physique. D'après le site WCCFTEC, Microsoft prévoirait d'abandonner les supports physiques de la prochaine génération, et ainsi de passer au tout numérique. On le voit en plus, les consoles, il y a des versions de consoles qui sont sorties, sans lecteur. Uniquement des maths, voilà. Ça, alors maintenant vous avez les deux. Mais qui nous dit effectivement, et là c'est ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, ce qu'ils ont prévu, c'est que les prochaines versions des consoles, il n'y ait que du démat, que de la version démat. Les lecteurs de disques, ça sera un supplément au début, un truc à connecter en plus, un peu comme la version qu'on a déjà, où vous pourrez brancher votre lecteur, s'il vous reste des éditions de physique, peut-être pour jouer à vos anciens jeux, mais progressivement ça va disparaître. D'après donc le suite WCJEC, Microsoft prévoirait d'abandonner les supports physiques dès la prochaine génération, et ainsi passer au tout numérique. Une information qui fait écho au récent licenciement de l'entreprise, qui concernait notamment l'équipe en charge de développer les éditions physiques des jeux. Microsoft a également fermé les départements dédiés à l'introduction des jeux Xbox dans les magasins physiques, ce qui, si vous avez vu les fuites de la console Xbox uniquement numérique, vous avez une idée de la direction prise par Microsoft. avait écrit Jess Corden de Windows Central en janvier dernier. Pour l'analyste Matt Piscatella, les joueurs Xbox doivent donc se préparer à faire leurs adieux aux versions physiques. Selon lui, Sony devrait faire la même chose après une génération, et Nintendo après deux générations. On voit encore une fois un Nintendo qui a une plus grande rétention au niveau du secteur physique, les joueurs apprécient, mais ils ne vont pas encore une fois rester tout seuls à faire ça. S'il y en a un qui va se lancer dedans et va faire pub du démat, ça va lui faire des coups en moins. Ce n'est pas compliqué, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui va se faire plus de marge, tout simplement. Donc les autres, ils ne vont pas être là en disant « Non, 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 on insiste, on va continuer. » Donc non, ils vont faire pareil, ils vont s'aligner et bon. Un rappel supplémentaire que la version Xbox de cette version n'est pas prévue pour la vente aux détails traditionnels, donc si vous la souhaitez, c'est vraiment votre dernière chance, écrit-il en réponse à un tweet présentant la sortie physique de la collection Tomb Raider 1 à 3 Remastered. Tout semble donc indiquer que d'ici quelques années, les joueurs devront faire le deuil des éditions physiques des jeux. Voilà. Parce que ça, il dit, pour la collection Tomb Raider, il y a des versions physiques, mais la version normalement retail, ça sera uniquement numérique. Ah, est-ce que aussi, parce que tout ça va se faire progressivement, est-ce que dans un deuxième temps, au-delà des éditions physiques qui seront faites après la sortie du jeu, si jamais le jeu a du succès, parce que si le jeu fait un four, ils ne vont pas s'amuser à sortir des versions physiques. Ils perdent de l'argent, ils ne vont pas en perdre d'autant plus. Donc voilà, je pense que ça sera réservé aux jeux qui marchent. Et aussi, peut-être plus, ça sera uniquement les éditions collector. L'édition collector sera peut-être bientôt le seul moyen d'avoir une édition physique du jeu. Un disque, voilà, ça va devenir le produit de luxe. Le disque, si vous voulez. Du coup, ils vont, évidemment, en profiter pour augmenter les prix de l'édition collector, qui sont déjà beaucoup trop élevés. Non content de priver de nombreux joueurs d'un vrai plaisir, qui est celui d'avoir un jeu entre les mains. Je crois que, ouais, les défenseurs de l'édition physique, c'est plus le fait d'avoir vraiment un disque, de pouvoir conserver le jeu, en fait. C'est la conservation du jeu qui les intéresse. Mais on voit très bien que, bah, même ça, c'est attaqué de toutes parts. Vous avez les jeux qui sont à connexion obligatoire. Donc, même si vous avez un disque chez vous, bah, ça n'a aucun sens, ça ne vous sert à rien. Vous avez les jeux où, eh bien, le disque, finalement, contient les données, mais il est injouable, parce qu'il faut le patch D1, et sans le patch D1, vous ne pouvez pas jouer. Donc, là, pareil, avoir le disque, ça vous fait des données en plus, qui ne sont pas à télécharger, mais de toute façon, il faut en télécharger grand même. Et sans compter maintenant les boîtes où il y a juste un code dedans, où il n'y a même plus le disque, en fait. Elles vous donnent la boîte, donc vous êtes content, vous avez la boîte, super, vous pouvez la mettre sur votre petite étagère pour faire joli, c'est cool. Mais c'est quand même un truc à télécharger. Et ça, c'est de plus en plus. Ou alors, encore pire, foutage de gueule, je crois que c'était Call of Duty qui avait fait ça, me semble-t-il. Il y a juste un launcher, c'est-à-dire un petit fichier tout rikiki qui va juste lancer le téléchargement du jeu. Donc là, c'est vraiment du foutage de gueule complet. Juste pour dire, tiens, tu l'as ton disque, t'es content maintenant. Donc voilà. Donc le plaisir, juste pour le plaisir d'avoir le disque, bon, bah, je la limite, copier le jeu sur un disque que vous avez acheté, un disque vierge que vous avez acheté. Donc autant de privé de nombreux joueurs, d'un vrai plaisir qui est celui d'avoir le jeu entre les mains, le marché de l'occasion pourrait donc être fortement impacté dans les années à venir, voire condamné à long terme. Je milite pour un marché de l'occasion du numérique. Le fait de pouvoir revendre ces jeux en numérique, tout simplement. Voilà, il faut absolument en arriver à ça. C'est pas normal qu'on puisse pas le faire en numérique. La blockchain, la technologie de la blockchain pourrait largement aider, puisqu'on pourrait servir de cette technologie pour lier les utilisateurs au code, justement, de leur jeu. Code d'installation des jeux dans la blockchain. Et donc, ils pourraient facilement s'échanger, se revendre directement avec la blockchain. Il y a plein de possibilités. Vous ne pourrez aussi plus prêter vos jeux à vos amis. Une vraie perte. Une fois, maintenant, même sans le disque, juste avec le disque, il y a de moins en moins de jeux qui marchent juste avec le disque. Certains jeux coûtent très cher et il est parfois intéressant de les tester sans contrat avant de se décider. En plus, des jeux qui, je le rappelle, même en version physique, vont se loquer sur votre console. C'est-à-dire que si vous le lancez sur une autre console ou sur un autre endroit, ça va refuser, ça va dire non. Certes, beaucoup de titres proposent des démos, mais elles sont bien souvent limitées. Il faut pareil. Pareil, je limite pour des démos, pour tous les jeux. Des trucs de test. Ça, c'est bien, ça. Ça, très bien. Il faut absolument que tous les jeux des démos comme ça en intéresse pour savoir si vraiment ça nous intéresse. Néanmoins, la décision d'Xbox semble logique, notamment depuis l'instauration du Game Pass qui permet aux joueurs de profiter de nombreux titres directement depuis chez eux. Il n'empêche que la disparition du physique reste un véritable crève-cœur pour tous les passionnés, mais surtout les collectionneurs. Ah, il a les collectionneurs, effectivement. Mais bon, comme ça, il y a cette vidéo où on disparu. Et voilà, c'est le... Marche vers le futur. Le sens de l'histoire. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501